Ici, au Centre des femmes, le point d'ancrage, on voit plusieurs femmes par année, que ce soit en individuel ou en groupe, et beaucoup d'entre elles vivent des situations de pauvreté, et ça pour différentes raisons. Mais vivre avec la maladie, c'est pas évident, parce que tu peux pas faire n'importe quoi. C'est d'assurance, d'où que je travaille. Là, je vis avec un conjoint, donc je donne 200$ par mois, mon auto. C'est pas facile, mais t'as pas le choix aujourd'hui, parce que sinon t'arrives pas, pis je veux pas être sur l'aide sociale. Il y a plein de circonstances qui font que les femmes vont vivre un plus grand appauvrissement que les hommes. Et ça, on peut le constater tout au long de leur vie, avec les étapes de vie qu'elles vivent. La relation du groupe s'est faite en deux temps. En premier temps, j'ai été vivre en appartement seul pendant à peu près cinq ou six mois. Quand j'étais à la maison, avant qu'on se sépare, j'étais à la maison pour pouvoir occuper des enfants. Et puis, monsieur me demandait quand même un loyer, un petit loyer, là, mais pour payer, bon, les dépenses, que ce soit l'électricité, le câble, des choses comme ça. Je payais en partie l'épicerie. Ça fait que l'appauvrissement, là, ça a été surtout durant, depuis la séparation, mais même avant. Tu sais, même si j'avais voulu me trouver un travail, mon état psychologique, c'était bien difficile. Ça a pris peut-être deux ans avant de me sortir la tête hors de l'eau, là, puis de dire « je vais au mieux ». Il y a encore de grandes différences entre être une conjointe de fait ou être une femme mariée. Si on est conjointe de fait, et ça, beaucoup de femmes, malgré les séances d'information qu'on fait, tout ça, ne savent pas qu'elles n'ont pas les mêmes droits qu'une femme mariée, puis elles vont se retrouver en situation de pauvreté lors de la séparation. Surtout si elles ont été, justement, à la maison, en train de s'occuper des enfants. En 94, le directeur de l'État civil a décidé qu'on pouvait changer notre régime matrimonial. Mais moi, par un peu de pression, j'ai été amenée à renoncer au patrimoine familial. Quand je me suis séparée, j'ai pas eu droit à son fonds de pension. J'y avais renoncé. J'avais pris ma retraite à 55 ans. Mais j'ai réalisé vite que j'arriverais pas. Alors, je suis retournée au marché du travail jusqu'à 65 ans. Dans toutes les situations, quand les femmes sont seules, on peut se douter si elles travaillent pas à temps plein dans un bon emploi, aussi bien payées que ceux des hommes. Malheureusement, elles sont à risque de vivre des périodes de pauvreté où c'est difficile d'arriver les fins de mois. J'ai une voisine qui a eu 80 ans en septembre et elle a donné. Elle a donné pour son mari, elle a donné pour ses enfants, ce qui fait qu'elle a jamais travaillé à l'extérieur. Et son mari décédé, ses enfants sont plus vieux, elle se retrouve avec comme revenu seulement la pension de vieillesse. Parce que son mari travaillait dans un journalier qu'on appelait. Donc, il avait pas de régidérante. Ses fins de mois sont difficiles. Et ce que je trouve le plus difficile, moi, de l'avoir, c'est qu'elle a perdu son estime d'elle-même. Ça fait des millénaires que c'est nous qui s'occupons des enfants, c'est nous qui s'occupons des aînés malades, c'est nous qui donnons gratuitement ce temps-là avec tout notre cœur, mais on t'en en paye le prix au bout de l'année.